Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs un podcast qui est une fois de plus placé sous le signe de Sidney Lumet à qui nous consacrons tout notre mois d'avril comme vous le savez déjà nous balayons sa filmographie film par film et il est l'heure aujourd'hui de se pencher sur Serpico sorti en 1973 avec bien sûr Al Pacino et avant de débuter je rappelle à tout le monde que pour Serpico justement nous organisons un petit concours sur Twitter il vous suffit de retrouver le post en question de retweeter et de follow notre compte et vous aurez peut-être la chance de gagner l'édition Steelbook contenant le Blu-ray ainsi que l'édition 4K pour ceux qui seraient équipés pour m'accompagner aujourd'hui et parler de Serpico donc j'ai la grande chance le grand honneur d'accueillir Feil bonjour Feil Salut Spike, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va, puis salut aux auditeurs et coucou à Charlotte qui est avec nous aussi Salut à vous deux, ça va ? Ouais Pour parler police et corruption Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va mettre les pieds dans le plat puisque Serpico est un film engagé c'est le moins qu'on puisse dire mais avant de commencer il faut bien rappeler comment on a obtenu le film et comme durant tout ce mois d'avril consacré à Sidney Lumet le film, nous nous le sommes procuré par nous-mêmes Voilà, c'est la passion qui nous anime Tout à fait N'est-ce pas ? Et qui nous fournit des films Avant de se pencher sur l'oeuvre pour bien comprendre de quoi on parle les filles je vous propose de me plier au petit exercice du résumé Vas-y Eh bien Serpico c'est assez simple c'est une histoire vraie on reviendra sur cet aspect du film un peu plus tard qui met en scène donc Franck Serpico incarné par Al Pacino un policier sorti de l'Académie qui va intégrer les forces de police de New York mais qui va rapidement se rendre compte que la corruption règne dans ce milieu en point central de cette corruption il y a notamment le racket de bookmaker où en fait la police vient récupérer des pots de vin auprès d'eux pour les laisser accomplir leur tâche illégale en échange de quoi bien sûr il ferme les yeux et Serpico lui va se révolter contre ce système va refuser de s'y plier et va se confronter comme c'est souvent le cas avec Lumet face à un système implacable qui n'aura aucune pitié pour lui Alors les filles avant de commencer je vais aussi résumer un petit peu où en est Sidney Lumet à ce moment de sa carrière puisque ça fait presque 8 ans et que nous l'avons laissé dans notre dernier podcast qui était consacré à la colline des âmes perdus Alors pour ceux qui voudront en savoir plus sur les nombreux films qu'il a fait entre temps je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'articles écrits notamment toi Charlotte sur la mouette et toi Fay sur les yeux de Satan moi je me suis occupé des autres alors on va quand même faire un petit point sur ces 8 ans qui se sont écoulés et on va constater quand même que Sidney Lumet est dans un certain creux de sa carrière la fin des années 60 n'a pas forcément été très tendre avec lui et il n'a pas vraiment rencontré son public il y a quand même une rencontre qui va être fondamentale pour le cinéaste c'est la rencontre avec le directeur de la photographie Carlo Di Palma sur le tournage du Rendez-vous un thriller romantique avec Omar Sharif et Anouk Aime et c'est vraiment au contact de Carlo Di Palma que Sidney Lumet va apprendre à bien utiliser les couleurs au cinéma selon ce qu'il confesse dans son livre faire un film qui nous accompagne pendant toute cette rétrospective alors il y a quand même quelques films notables j'avais envie de mettre en avant un film pour lequel Sidney Lumet n'est pas crédité mais qu'il a bel et bien réalisé en compagnie de Mankiewicz c'est un film consacré à Martin Luther King un documentaire qui était projeté exceptionnellement pendant une seule nuit dans un nombre restreint de salles et pour lesquels les bénéfices étaient entièrement reversés aux bonnes oeuvres qui étaient chères au coeur de Martin Luther King donc c'est tout de même un film important qui montre l'engagement politique de Sidney Lumet et puis on peut aussi citer The Offense qui connaîtra une exploitation assez compliquée mais qui fera date et d'ailleurs The Offense c'est le film qui précède Serpico et Hasard de la filmographie ce sont deux films qui s'attardent sur la figure du policier face à un système qui l'opprime The Offense il me semble que ça a été plutôt un film presque pas montré absolument il a connu une exploitation très compliquée parce qu'en fait il est sorti en Angleterre mais la plupart des distributeurs étrangers étaient un peu frileux parce que le thème est assez sensible il est question notamment de viols pédophiles dans le film donc c'est vraiment quelque chose qui a froissé un peu les distributeurs qui les a refroidis malgré la présence de Sean Connery une fois de plus à l'écran pour Sidney Lumet et effectivement c'est bien des années plus tard que le film sera montré et acquérira ses lettres de noblesse ok et je vais te passer la parole Charlotte pour que tu nous parles de l'acteur principal de Serpico Al Pacino et où il en est à l'époque Oui Al Pacino à l'époque de Serpico il sort du tournage du parrain il n'est pas très connu encore il a moins de 30 ans mais il a bourlingué pendant quelques années c'est un comédien qui est issu d'un milieu de migrant italien qui a pas mal enchaîné les petits boulots qui s'est fait recaler deux fois de grandes écoles d'acting ou qu'il le souhaitait intégrer ou qu'il avait intégré mais dans lesquelles on lui a dit vous ne correspondez pas à la méthode il a fini par intégrer l'acteur studio où il a fait connaissance avec des très grands comédiens des années 70 jusqu'à aujourd'hui donc il n'est pas hyper connu à l'époque de Serpico mais on est très exactement au moment où sa carrière qui est assez jeune va exploser donc après le parrain il tourne l'épouvantail l'année qui précède Serpico et Serpico c'est vraiment l'occasion pour lui de montrer ses talents de comédien le film repose énormément sur la performance d'Al Pacino et ensuite il va être séduit et courtisé par des grands réalisateurs du nouvel Hollywood donc on va avoir Sidney Pollack évidemment Francis Ford Coppola Norman J. Wieson Friedkin et Brian De Palma dans son rôle de Scarface voilà donc c'est pas un comédien très connu mais il a quand même au moins deux films qui sont des films importants dans sa filmographie donc le parrain et l'épouvantail de Schatzberg qui est une palme d'or en 73 ou 74 voilà puisque tu nous parles de William Friedkin c'est le moment de rappeler que nous avions consacré avec l'amie Grépigeon un podcast à cruising et on peut peut-être faire un parallèle entre la méthode de travail sur les deux tournages entre Serpico et cruising alors Friedkin lui est beaucoup plus critique envers Al Pacino tandis que Sidney Lumet lui a adoré travailler avec lui et donc ce qui est intéressant de noter avec Al Pacino c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de faire un nom assez restreint de prise en fait il délivre presque toute sa puissance d'acteur dès les premières prises il tient à rester absolument dans son personnage et pour Serpico ça va être important parce qu'il y a des scènes où Serpico est plein d'humour et dans ces cas-là l'ensemble du casting disait que Al Pacino était tout à fait adorable et puis il y a d'autres moments où Serpico va être dans des accès de colère incroyables et là pour le coup les collaborateurs ont beaucoup moins apprécié n'empêche que tout le monde salue son professionnalisme et puis en plus aussi il y avait Sidney Lumet qui jouait avec ça parce que j'ai lu qu'il y avait des scènes où il demandait aux acteurs autour d'Al Pacino d'improviser et en fait ça l'énervait Al Pacino donc du coup ça rajoutait l'énervement du personnage en fait d'accord je pensais qu'il l'improvisait pas trop enfin qu'il répétait beaucoup et qu'il laissait peu de place à l'impro effectivement apparemment dans les scènes qui étaient assez importantes où il fallait vraiment que le perso tu vois on sente la frustration on sente la colère en lui et bien il aurait demandé aux acteurs d'improviser voilà certains trucs pour l'énerver et rajouter encore plus à ces émotions là en fait absolument et c'est vraiment un film de la rupture pour Sidney Lumet parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de répétitions là il en fera relativement peu c'est marrant de noter que c'est aussi quelque chose qui reviendra pour un après-bidi de chien où il y aura aussi une collaboration entre Sidney Lumet et Al Pacino contrairement à ses habitudes Sidney Lumet fait place à l'improvisation et petit fait intéressant il tourne aussi le film à l'envers en commençant par les dernières scènes c'est pour ça qu'Al Pacino est barbu et très chevelu à la fin du film et en fait il s'est rasé au fur et à mesure pour ensuite arriver aux scènes qui ouvrent le film où là il est tout fraîchement rasé tout à fait le film est un tel succès en fait que c'est grâce à ce film que Lumet a enfin obtenu le directeur Scott le fameux sésame qui permet d'avoir le regard sur le montage final qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière et alors par contre moi j'ai trouvé une autre info sur le choix de casting où en fait Lumet il voulait des acteurs pas trop connus à l'époque pour vraiment donner un côté un peu documentaire à son film parce qu'on en reparlera mais il suit vachement son perso et tout et on a l'impression que c'est un peu effectivement comme un documentaire genre pas comme ce qu'on voit à la télé genre au coeur de la police de machin chose tu vois mais ce côté un peu comme ça et c'est vrai que le fait d'avoir des acteurs pas trop trop connus ça permet aussi au public de se lier à eux et de s'identifier peut-être plus facilement à eux aussi Effectivement bien que Paul Newman par exemple avait été envisagé pour le rôle Sidney Lumet comme tu le dis a tenu à faire appel à des acteurs qui étaient un peu moins connus comme c'est le cas d'Al Pacino comme tu nous le disais Charlotte et c'est intéressant de voir que cette approche c'est peut-être lié au fait comme on vous le disait que Serpico est tiré d'une histoire vraie et que le véritable Franck Serpico qui aura connu bien des déboires dans sa carrière qui se sera fait tirer dessus notamment c'est là-dessus que s'ouvre le film va collaborer étroitement avec Al Pacino et qu'ensemble ils vont nouer une relation de travail vraiment approfondie Oui en effet dans la technique de travail d'Al Pacino avec ce côté vraiment essayer de comprendre de créer son personnage de rentrer dans sa peau et bien il a décidé de se la jouer Friends et de prendre une coloc avec Serpico pour justement voir comment était sa gestuelle pour essayer de lui poser un maximum de questions sur son état d'esprit sur sa psychologie sur comment il se sentait voilà au moment des faits et essayer vraiment de retranscrire à l'écran le plus possible comment était ce personnage-là et comment il a vécu et ressenti tous ces événements dans le film Ce qui est intéressant aussi c'est une petite citation que j'ai trouvée qui est assez amusante où Al Pacino demande au véritable Serpico pourquoi il s'est opposé à cette corruption et Serpico lui répond que Al c'est ses mots Al je ne sais pas je suppose que je n'aurais plus pu faire face à moi-même en écoutant de la musique si je ne m'étais pas opposé à ce système donc c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité en tout cas et qui a une réflexion sur sa nature profonde et qui n'hésitait pas à s'opposer au système Il y a aussi une autre petite anecdote intéressante liée au fait que Serpico est tiré d'une histoire vraie c'est le fait que Sidney Lumet sur le plateau était encadré par la police et qu'il avait vraiment peur que la police voit d'un mauvais oeil le projet qui était le sien celui de mettre en lumière cette histoire et il a été très surpris de voir qu'en fait la collaboration de la police était totale et qu'ils adoubaient le film à partir du moment où ils ont vu son approche celle de vouloir restituer la vérité telle qu'elle était et de ne pas en faire un film hollywoodien Ils se sont sentis touchés moi ce que j'ai lu que justement ils avaient peur que ce soit un pamphlet vraiment anti-police et ils disaient que l'approche de Lumet ça a apporté la réflexion aux gens mais ça montrait aussi que tous les policiers n'étaient pas pourris et de ce que j'ai lu voilà certains se sont sentis touchés par le film et ont vraiment essayé d'aider Lumet à montrer les choses de la façon la plus honnête possible C'est une caractéristique de Lumet ça d'aborder des grands thèmes sur les institutions en particulier mais d'avoir pas un discours ou une sorte de militantisme ce qui fait que je pense c'est abordable par tous les regards quel que soit le point de vue où on se place C'est assez intriguant d'ailleurs de voir cette espèce d'union parce qu'au moment où sort le film l'affaire Serpico comme on l'appelle n'a que quelques années à peine 3-4 ans c'est encore dans toutes les têtes chez les américains Et ça c'est très caractéristique du cinéma américain de savoir regarder son histoire contemporaine dans l'immédiat quasiment il y a eu aussi un autre cas de film Les Hommes du Président qui a été réalisé deux ans après la démission de Nixon et c'est vrai que pour ça ils sont assez forts pour se regarder dans leur histoire du présent au présent Et bien justement leur histoire je vous propose les filles maintenant de plonger dedans et avant véritablement de s'attacher au thème profond et à l'interprétation j'aimerais qu'on s'arrête sur l'approche visuelle que va emprunter Sidney Lumet pour Serpico Véritablement moi j'ai eu l'impression qu'on était dans une envie de réalisme L'assemblage de scènes c'est comme une succession de faits avérés Il y a très peu en fait finalement de séquences d'introspection où Al Pacino se regarde lui-même où il est confronté aux démons qui sont ceux de son personnage En fait on a l'impression que Sidney Lumet s'attache davantage à des choses concrètes des éléments des scénettes du quotidien qui ont amené Serpico vers le chemin qui est le sien Exactement je suis tout à fait d'accord avec toi Ce que je trouve intéressant c'est genre le début du film où c'est le jeune flic qui sort de l'école de police qui a tout un tas de valeurs et tout on voit sa vie de famille on voit qu'il a tendance à délaisser sa famille parce qu'il est très investi dans son travail et puis on va voir petit à petit que toute cette passion au fur et à mesure du film au fur et à mesure des scénettes choisies ça va nous permettre de voir un peu l'évolution du personnage et de voir à quel point ce jeune idéaliste quelque part va perdre toutes ses illusions on entend les bruits de miroirs qui se cassent au fur et à mesure du film c'est hyper impressionnant et puis comme je parlais tout à l'heure moi ce qui m'a vraiment marqué c'est l'impression d'avoir cette caméra il y avait certaines choses certains mécanismes qu'on avait déjà remarqué dans justement la colline des hommes perdus avec ce côté vraiment au plus près des hommes on essaie vraiment de nous faire vivre l'émotion c'est vrai qu'en ce moment c'est un mot que j'aime beaucoup c'est viscéral mais c'est vrai que encore une fois c'est un film coup de poing il y a plein plein de fois où on ressent la frustration du perso où on ressent ses peurs aussi on retrouve encore une fois aussi l'humé qui utilise un peu des grandes focales pour déformer un peu les autres personnages des rangs gigantesques comme des trucs tu vois immenses que Serpico ne peut pas combattre c'est un film qui est hyper intéressant le côté vérité c'est assez particulier parce que comme c'est un film qui sort effectivement juste après les événements les spectateurs qui voient le film à cette époque là ils savent de quoi on parle alors que nous 50 ans après quand le film introduit le personnage de Pacino enfin de Serpico on ne sait pas forcément que c'est tiré d'une histoire vraie je ne sais pas si c'était le désir de lui mettre à l'époque mais la présentation est assez particulière parce qu'on ne sait pas qui c'est ce personnage qui est transporté par la police mais qui n'est pas présenté comme un flic il est en civil il y a des coups de téléphone successifs qui sont passés et on se demande si c'est un flic qui lui a tiré dessus donc il n'est pas associé au flic en fait donc pour nous 50 ans après c'est bizarre pendant tout le film le personnage il va toujours être montré comme extérieur à eux genre la façon dont il s'habille la façon dont il agit comment lui il attrape des suspects comment il les interroge à chaque fois c'est montré que de façon méthodologique et physique il ne rentre pas dans le moule du policier en fait tout à fait absolument et d'ailleurs il y a un phénomène assez intéressant il y a le fait que Serpico cherche au début du film à s'extirper de l'uniforme pour lui c'est véritablement une victoire en fait de ne plus être dans l'uniforme de la police de New York mais d'évoluer en civil pendant un moment il va intégrer le service des identifications d'empreintes digitales il va rapidement quitter cette branche en comprenant qu'il n'a pas d'avenir mais il tient à revenir vers la rue et ses vêtements civils tu as raison ils sont vraiment très particuliers on traite même à un moment du film Serpico de hippie il a vraiment des tenues extravagantes c'est le moins qu'on puisse dire il diffère totalement du cadre des autres policiers qui eux sont en général en costard cravate et moi je me suis demandé puisque l'histoire prend place au milieu des années 60 si c'était pas une façon pour Sidney Lumet de montrer que Serpico était limite plus proche des hommes de la rue des hommes normaux que de la police s'il n'y avait pas déjà là un certain clivage mais il le dit lui-même à un moment il dit ouais je m'habille comme ça pour justement être plus près au plus près de la rue plus près des gens pour qu'en gros les gens ils aient pas peur de venir le voir mais qu'en même temps ils puissent être inaperçus dans la rue et pouvoir mieux accomplir son travail aussi en fait c'est quand il est habillé en hippie il est censé être enfin en hippie ou en homme de la rue en tout cas il est censé s'intégrer aux criminels quoi aux gens du quotidien alors que quand il porte son uniforme la présentation de lui au début quand il porte son uniforme il y a vraiment l'uniforme c'est censé être le garant enfin la preuve de ta moralité et en fait pendant le film ça se délite cette idée là parce qu'on voit par exemple dès le début que celui qui a le tableau de meilleur officier du commissariat de police ben en fait c'est un flic corrompu donc en fait il y a un inversement des valeurs quand il passe en vêtements du quotidien en réalité c'est là qu'il porte de la moralité sur lui c'est pas que une histoire de l'habit ne fait pas le moine c'est ça mais même la couleur sur les vêtements de Pacino il y a des fois il va être habillé tout en blanc il va avoir une paillette de couleur très pop très attirante quelque part et ça va se couper par rapport aux uniformes qui sont très noires très très sombres et qui donnent une apparence plus dure à ces flics et ça aussi c'est intéressant parce qu'il fait de l'uniforme un symbole de pouvoir un symbole de pouvoir néfaste quelque part puisque ces flics là sont corrompus prennent des sous et abusent de leur pouvoir on voit même quand ils arrêtent un suspect ils y mettent des coups d'annuaire et tout ça et c'est des pratiques alors je sais voilà j'ai réussi à savoir qu'apparemment c'est des pratiques qui sont très courantes le coup de l'annuaire pourtant ça arrive en deux temps cette réflexion sur l'uniforme parce qu'il y a une scène au début du film où Serpico sort de l'académie de police et où tous les promus sont en uniforme de police et sont face à un personnage qui va faire un discours très moralisateur qui va leur dire qu'ils doivent donner l'exemple qu'ils doivent être inflexibles qu'ils ne doivent pas être corrompus ce qui sera totalement renié par le film plus tard et dans cette séquence alors c'est ce qui se passe en réalité certes n'empêche que tous les personnages ont les mains gantées de blanc et ce symbole de pureté en quelque sorte va être complètement corrompu par la suite et puis ça arrive dans un deuxième temps dans la scène où Serpico est en patrouille et où ils vont s'arrêter pour aller manger dans un diner américain avec un autre de ses collègues qui lui aussi est en uniforme et où là on va voir que la corruption ça commence par des petits riens c'est simplement un restaurateur qui leur offre le repas gratuitement en échange du fait qu'on le laisse faire ses livraisons sur des places où il ne devrait pas avoir le droit de se garer et on voit véritablement que la graine de la corruption est semée très tôt et que finalement même ces petits flics qui n'ont l'air de rien sont eux aussi corrompus à une certaine échelle une échelle qui ne fait peut-être presque pas de mal mais en tout cas il y a cette notion du pouvoir qui n'est pas droit moralement et puis c'est des profiteurs ils profitent de leur position pour avoir ce qu'ils veulent ça c'est en résonance avec la construction du film et du cinéma de Lumet en général c'est qu'on a eu du mal en bossant on s'est dit que c'était compliqué de retirer un visuel ou une écriture visuelle de Lumet parce que c'est très très discret en fait et c'est vrai que sa construction elle n'est pas faite de genre une scène hyper forte où on va retenir ça et ça va être montré en exemple dans des extraits d'émissions je sais pas quoi parce que en fait chez lui c'est plutôt une accumulation d'événements de petits faits qui finissent par donner une atmosphère générale et qui conduisent au chemin du personnage principal mais en réalité la scène la plus forte du film c'est la première c'est l'ouverture c'est un climax en fait où on voit que Serpico est blessé gravement en fait cet élément c'est une construction scénaristique chez Lumet il va mettre un fait et puis après tout ce qui va en découler donc là c'est à l'inverse parce que en fait le début est la fin du film mais on retrouve ça dans 12 hommes en colère par exemple un homme est accusé de crime qu'est-ce qui va se passer là un flic a été blessé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va se passer etc donc c'est pas du tout il fait pas ses films par grands coups d'éclat mais par petites touches quoi en fait mais pour revenir sur la première scène ce qui est intéressant quand on connait pas l'affaire par exemple c'est que t'arrives tu vois ce flic qui vraisemblablement a été baissé tu vois les autres qui ont l'air en état d'alerte et tout ça et puis paf t'as un espèce de parallèle où on le revoit à l'école de police on te dit oui tu vois tous les grandes vidéos et tout et là en fait toi tu te dis mais qu'est-ce qui a bien pu se passer est-ce que il a quitté ces idéaux là enfin tu vois quand tu connais pas l'affaire tu peux te dire que c'est peut-être lui qui est corrompu ouais tout à fait et en fait ça c'est sur ce modèle de construction de scénario c'est comme ça aussi que se fait le film parce qu'il n'y a pas de en fait il y a tous les petits larcins qu'on voit de corruption de la police c'est que des petites choses mais c'est toutes ces petites choses accumulées qui finissent par gangréner complètement le système quoi mais c'est ça et puis les petites touches aussi c'est quelque chose aussi le regard c'est quelque chose qui revient souvent dans les films de Lumet et donc le regard de Serpico qui traîne partout qui remarque les petits points et tout c'est souvent illustré et puis nous qui regardent ça on fait ah purée on a vu ça plus ça plus ça ça commence à faire beaucoup et on va le ressentir sur le personnage parce que c'est là pourtant je suis pas très fan de Pacino je vous l'ai dit en off mais là j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent son jeu parce que rien que dans sa façon de se tenir dans sa démarche au fur et à mesure du film il devient de plus en plus courbé enfin il a une démarche qui est de plus en plus comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules ouais c'est vrai et c'est vraiment par petites touches au fur et à mesure du film au début on dirait limite qu'il marche genre comme un Bee Gees tu vois ou comme Travolta au début de La fièvre du samedi soir genre tout content et tout et puis au fur et à mesure tu sens le gars qui sent que voilà ça va mal finir mais ça vient pas d'un coup alors que souvent quand tu prends des films modernes qui reprendraient ce type d'histoire t'as l'impression que le gars il switch d'un coup et tu comprends pas tout le parcours alors que là c'est vraiment très très bien restitué et il n'y a jamais tu vois un truc en trop c'est très crédible tu te dis que toi même peut-être tu pourrais aussi réagir comme ça c'est vraiment c'est pas un super héros le mec on voit que ça l'affecte absolument et puis au moment où on tire des parallèles entre Serpico et les autres films de Sidney Lumet moi j'avais envie de mettre en avant aussi le fait que le film s'inscrit dans un New York un New York que Sidney Lumet aime tant c'est là où il a grandi il l'a si souvent filmé si vous voulez en savoir plus sur l'enfance de Sidney Lumet dans les rues de New York il y a la petite pastille de Grey Pigeon relativement brillante dans laquelle il nous décrivait un peu son enfance mais véritablement en s'inscrivant dans la rue ici on cherche un New York j'ai l'impression un peu plus des caniveaux un petit peu plus glauques c'est un film qui est véritablement très gris en fait alors il faut savoir que le film a été filmé dans presque tous les quartiers de New York à une seule exception c'est Staten Island donc le quartier le plus moderne entre guillemets de New York ce qui atteste du fait que véritablement Lumet cherche le côté historique de la ville et puis s'appuie aussi par les décors de commissariat qui sont véritablement gris sales crades on n'a pas envie d'y mettre les pieds qu'on soit un malfrat ou un policier et puis souvent aussi par la façon qui va cadrer Serpico il y a plein de petites scènes comme ça où il est en ville et il va être cerné par différents immeubles il y a toujours une impression où le personnage il est comme une souris piégée dans un piège je trouve que souvent il y a un côté hyper oppressant en fait je suis d'accord avec toi j'ai remarqué justement quand il est filmé en intérieur dans les commissariats les bureaux les vestiaires tout ce qui se rapporte à la police justement souvent il est introduit au dernier plan il est au fond de la pièce il n'est pas on ne le suit pas tellement en fait il est un peu caché et c'est après qu'on le repère dans la foule des policiers comme s'il était remisé quoi et puis il y a aussi un truc intéressant la couleur rouge encore une fois c'est une couleur qui revient souvent chez Lumet j'ai remarqué et à chaque fois qu'il est en travail de policier tu vois il poursuit un suspect ou il doit faire une mission de policier il y a la couleur rouge qui revient dans la scène soit ça va être sur des escaliers soit ça va être un tapis soit ça va être quelqu'un qui est habillé en rouge mais toujours elle revient comme si à chaque fois qu'il accomplit son travail de flic c'est dangereux c'est le danger et qu'on nous prévient que là il faut se faire du souci pour le personnage en fait je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les films de Lumet à chaque fois qu'il veut parler de la notion de danger ou quelque chose de très émotif ou autre il y a cette couleur rouge qui revient absolument et c'est un parallèle qu'on avait déjà tissé pour The Offense à l'écrit qui était lui aussi un film très gris mais qui avait des résurgences comme ça de couleur rouge qui évoquait le danger parfois la violence ou en tout cas c'était pas anodien dans son apparition dans Les yeux de Satan par exemple je l'avais noté aussi pour vraiment tout ce qui était représenté ce qu'il y avait de malsain dans l'école il y avait toujours cette petite touche de rouge qui revenait soit sur un personnage soit sur le décor même je crois dans l'Orient Express il y a des doses de rouge en tout cas il y a toujours un travail sur la couleur je trouve dans ces films et tu parlais de la façon du New York qui filmait et c'est vrai que c'est un New York qui n'est pas du tout stylisé chez lui comme chez Woody Allen par exemple où c'est des beaux plans des belles rues etc lui il filme vraiment les bas fonds de la manière la plus littérale donc la première scène d'intervention de Serpico c'est une scène où il y a une femme qui se fait violer et il descend littéralement des escaliers pour aller la chercher il y a vraiment c'est pas du tout glamour c'est pas un New York glamour d'ailleurs cette scène elle est importante parce qu'on y voit immédiatement ce qui sera la note d'intention du film c'est le fait que Serpico lui est un flic qui veut accomplir son travail alors que celui qui est dans la voiture avec lui ne voulait même pas prendre l'appel alors qu'il savait que c'était une tentative de viol tout de même donc on voit que Serpico lui il est là pour faire régner l'ordre pour essayer de ramener le calme dans la ville alors que les autres sont totalement désintéressés il y a vraiment un truc de l'immobilisme de la police parce que c'est une histoire de secteur en fait le gars lui dit on n'est pas sur notre secteur donc on va pas s'emmerder à y aller et Pacino lui répond on met aussi à la frontière quoi donc ça fait vraiment paraître le ouais c'est ça le côté faut pas trop s'emmerder non plus ce qui fait que évidemment New York est une ville qui est d'insécurité quoi à ce moment là bah d'ailleurs dans le faut pas s'emmerder non plus sur cette affaire là de viol alors déjà bon bah on repassera pour l'accompagnement de la victime oui d'ailleurs on dit juste elle fera un bon témoin c'est comme ça qu'on la qualifie après elle est prise en charge par une autre femme oui mais une femme noire une femme noire oui mais ça c'est parce que je pense que l'humêtre c'est important pour lui ça c'est un type qui a un vrai engagement vis-à-vis de toutes les communautés en difficulté et que je pense que c'est totalement fait exprès effectivement que ça soit non seulement une femme mais en plus une noire qui l'accompagne mais alors le pire après c'est je veux dire ils ont arrêté une personne mais notre ami Serpico lui comprend que c'est une personne qui était là qui est pas vraiment la responsable du viol et on voit qu'à côté de lui les autres flics s'en fout ils font même pas l'effort ils le tabassent et basta et lui il fait l'effort d'y parler d'essayer voilà de dire bah il n'y a pas de raison que tu payes pour les autres on voit alors que pour les autres c'est genre on a chopé un noir voilà on s'en fout et le pire c'est que quand lui-même il résout l'affaire et qu'il amène le vrai coupable il se fait engueuler parce qu'il a fait le boulot qui aurait dû être fait par un autre fille qu'il n'a pas fait et le pire de tout c'est que le gars il se dit bon bah je dirais que c'est moi qui l'ai arrêté et c'est grave quand même il se fait vouler ouais c'est encore une histoire de secteur parce qu'ils prétendent qu'il était pas sur son secteur et donc qu'il risque d'être emmerdé alors qu'il a fait le boulot qu'un autre aurait dû faire en réalité non mais c'est fou quand même on voit déjà la frustration moi je regardais le film et je fais mais la pourriture mais non attends ça je m'énervais toute seule alors j'imagine même pas comment Serpico il devait être mais cette scène sur l'arrestation du gamin en fait c'est une scène où Serpico prend enfin celui qui a été arrêté et il l'emmène boire un café il lui dit effectivement on ne paye pas pour les autres tu n'es pas le seul responsable et c'est une façon de montrer la vision de l'humanité de Serpico au départ qui est pleine d'optimisme parce que le gamin vient de se faire tabasser méchamment et lui il pense et il veut prouver je pense à ce moment là à ses collègues qu'on peut obtenir des informations sans violence et plus le film avance et moins il a le temps de croire à l'humanité en fait ce qui est triste il perd vraiment sa foi en la bonté qui peut régner dans un homme mais quelque part on retrouve encore cette notion de société et de pouvoir qui brise l'autre qui est aussi d'autres choses qu'on a vu dans l'œuvre de Lumet je reprends la colline des hommes perdus pareil c'était des hommes qui étaient brisés par l'autorité par le pouvoir et là on retrouve la même chose aussi c'est assez pessimiste en fait comme portrait de la société de son époque d'ailleurs ça appuyait par quelque chose c'est le fait que le caractère de Serpico est assez exubérant on l'a dit il est très versé vers les arts vers l'opéra notamment mais aussi à un moment il est versé vers la danse et c'est quelque chose que la police va lui reprocher et ils vont faire un amalgame entre sa passion pour la danse et le fait qu'on le suppose homosexuel ce qui n'est pas du tout dans le film puisqu'on voit plusieurs de ses petites amis mais on voit que la police voit ça d'un très mauvais oeil et en fait j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on lui reproche sa nature du moins ce qu'on pense être sa nature mais ça n'est pas du tout basé sur quelque chose qui impacterait son travail alors il y a bien une histoire de supposée prostitution dans les toilettes mais c'est assez vite balayé et c'est quelque chose qu'on va ramener sur la table plus tard dans le film au moment où Serpico fait éclater l'affaire et où là on va lui reprocher à nouveau d'être potentiellement homosexuel comme si c'est quelque chose qui le discréditait en fait ça arrive à un moment donné où il y a une succession de dialogues par exemple juste avant il a un livre c'est une biographie d'Isadora Duncan qui était une danseuse et alors en anglais il dit c'est a ballet dancer et son collègue rigole en disant a belly dancer donc une danseuse du ventre et lui il corrige en disant non une danseuse de ballet et juste après il y a cette scène de voyeurisme dans les WC où on l'accuse d'être homo et le gars qui l'accuse gueule en disant qu'il est dégoûté la semaine d'avant il a trouvé un slip avec du sperme dessus et on se dit ils ont un vrai problème les mecs c'est compliqué a priori pour eux ça m'étonne tellement pas tu retrouves des fois ce discours dans l'armée ils ont du mal avec l'homosexualité ils ont du mal quand t'es différent dès que tu sors des codes imposés par la société imposés par ce milieu là forcément t'es mal vu et après on invente tout et n'importe quoi sur toi et puis c'est vrai que c'est encore une fois aussi la masculinité toxique parce que je reviens encore sur la colonie des hommes perdus mais on avait aussi ce cas là où celui qui travaillait dans les bureaux qui n'avait pas l'habitude du terrain on le traitait d'homosexuel juste parce que il n'était pas comme les autres il ne rentrait pas dans le moule dès que c'est des trucs d'autorité comme ça c'est quelque chose qui revient et d'ailleurs il y avait eu des scandales aux Etats-Unis dans l'armée il y a eu vraiment tout un travail de fait sur les homosexuels dans l'armée qu'il faut les accepter qu'il y ait l'égalité et compagnie il y a eu un gros gros travail de fait au niveau communication après je ne sais pas où ça en est dans la réalité mais je sais que genre à l'époque de Trump il y a eu des problèmes avec les personnes transgenres dans l'armée donc tu vois c'est encore des choses qu'on entend maintenant dans ce que tu dis là ce qui est intéressant c'est que justement ça définit Serpico en regard dans une institution justement qui a peur de la façon dont elle va apparaître je ne sais pas aux yeux de qui mais aux yeux du public et aux yeux d'elle-même je suppose et qu'encore une fois c'est une manière de montrer que lui il n'appartient pas à ce monde-là en fait et en n'appartenant pas à ce monde-là il est plus moral que les gens pour qui et avec qui il travaille il y a autre chose j'ai trouvé qui notait la fracture entre Serpico et l'environnement qui est dépeint c'est son rapport aux animaux qui est assez étrange pendant tout le film Serpico est au contact du royaume animal il adopte un chien on voit un oiseau dans son appartement à un moment il manipule une souris qu'il a vraisemblablement adoptée j'ai eu l'impression que Serpico il était proche d'une nature qui était absente à New York mais que c'était aussi une façon dans la mise en scène de Sidney Lumet de l'opposer à l'environnement qui était autour de lui qui était vraiment artificiel mais après c'est peut-être aussi pour dire que l'homme tu vois la déçue il perd faut en l'homme alors que les animaux ils mentent pas ils sont cash ils mangent parce qu'ils ont faim ils font leur vie et tout et il n'y a pas toutes ces histoires de corruption parce que les animaux ne sont pas dans le cadre de la ville tu vois ils ont leur propre société à eux leur propre façon de faire mais finalement ces animaux là ne vont pas le décevoir comme les hommes et les gens avec qui ils travaillent l'ont déçu donc c'est un peu un moyen pour lui de se ressourcer de trouver quelque chose de positif aussi peut-être ouais puis il y a un côté aussi dans les animaux dont tu parles c'est des animaux qui sont des animaux qui sont rattachés aux hippies entre guillemets parce que la souris et l'oiseau par exemple c'est des animaux qui sont en fait des animaux sauvages et le chien c'est un animal qu'il a trouvé dans la rue d'ailleurs la scène elle est assez fine parce qu'il y a une jeune fille et un jeune homme qui ont un carton de chien et quand ils s'approchent pour leur demander comment ils ont eu ces chiens on sent qu'elle commence à se méfier et du coup elle lui en propose un gratuitement et là où encore une fois on voit la morale de Serpico qui l'anime c'est qu'il refuse et il insiste pour payer et évidemment on sait pas d'où il sorte mais c'est clairement pas ça doit être une portée ou un truc des chiens de rue ou je ne sais quoi mais c'est pas un truc institutionnalisé mais du coup c'est ce qui fait que c'est encore un animal qui n'est pas un animal propre et mignon comme on pourrait l'imaginer chez un policier qui est censé être quelqu'un d'ordonné dans sa tête oui puis ce rapport aux animaux c'est un peu là où il va pouvoir manifester son affection aussi parce qu'il faut bien reconnaître que dans le film toutes ses relations personnelles vont être complètement craquelées et vont mourir au fur et à mesure son rapport aux femmes notamment est complexe parce que sa lutte contre la corruption le place dans une position de stress intense qui fait qu'il s'en prend parfois à ses compagnes sans véritablement de raison j'ai eu l'impression moi que Serpico c'était un homme de bonne foi qui était vraiment martyr du système et il y a quelque chose qui est assez symbolique c'est donc on va dévoiler un peu la fin du film mais l'affaire est connue à la fin alors qu'il est sur le lit d'hôpital on lui propose le badge doré qui est un symbole de mérite dans la police et qui a un nom bien particulier en anglais c'est le gold shield le bouclier doré et Serpico va le refuser j'ai l'impression que l'expression elle n'était pas anodine parce qu'il refuse cette espèce de sésame qui voudrait dire qu'il a accompli correctement son travail alors que pour lui tout ce qu'il a fait c'est quelque chose qui devrait être normal mais il y a pire c'est que des fois on utilise alors je ne sais plus comment c'est le thème mais je sais qu'il y a un truc avec doré dedans qui signifie aussi les pots de vin et en fait j'ai eu l'impression que la plaque quand il lui donne c'est un peu comme un pot de vin ultime pour dire c'est bon dis rien dis rien ok il y a des gens qui t'ont tiré dessus qui t'ont fait des trucs mais dis rien comme s'il voulait acheter son silence pour que vraiment il arrête et que les flics qui l'ont voilà l'ont mis dans cette situation n'aient pas de problème et tout et donc c'est pour ça qu'il la refuse aussi parce que lui il l'a voulu de façon honnête pour le travail qu'il faisait pour qu'on reconnaisse qu'il avait raison qu'il avait des bonnes valeurs qu'il avait à droiture morale et là c'est une insulte limite la façon dont on lui donne et ça montre une fois de plus à quel point il rejette totalement la police et là on sent que c'est la cassure qu'il n'en peut plus qu'il faut qu'il parte de là parce qu'il n'y a pas d'espoir le mec il aurait donné sa vie limite pour ses valeurs et on lui crache encore à la figure en lui balançant cette récompense alors il y a un autre artifice de mise en scène sur lequel je voulais m'attarder c'est l'avalanche de produits potentiellement toxiques qu'il y a à l'écran alors je m'explique il y a beaucoup d'alcool il y a beaucoup de cigarettes et puis il y a même un moment assez étrange où la police va fournir des joints à l'ensemble des policiers pour qu'ils puissent reconnaître l'odeur de la drogue j'ai trouvé ça vraiment pas innocent de la part de Lumet j'ai l'impression que dans ces dépendances là il montrait là encore un système qui est profondément gangréné qui est empoisonné et ça contamine même Serpico qui s'adonne à la boisson assez régulièrement après la drogue de Serpico c'est le travail et faire régner la justice il s'éloigne tu parlais des femmes de sa vie mais il y a aussi sa famille mais voilà en fait ils disparaissent tout le temps du film jusqu'à cette fin mais pour moi la drogue c'est surtout l'alcool c'est marrant parce que tu vois moi ça ne m'a pas marqué à part cette fête où il boit beaucoup au tout début si si on le voit souvent prendre une bière ou un petit verre quand il rentre enfin si si mais je sais pas si c'est pas dû à l'époque en fait tu vois c'est l'époque des années 70 où c'est quelque chose de presque quotidien quoi tu vois de fumer ou de boire je sais pas bah dans ce cas là je trouve que quand il rentre qu'il boit un coup un truc comme ça on sent que c'est une façon pour lui de tenir le coup enfin c'est limite de l'aliénation quelque part c'est à dire genre il y a plein de fois je me suis dit il va se foutre en l'air tu vois avant la fin du film enfin on sent que c'est un perso qui est à cran et j'ai l'impression que la consommation d'alcool bon après quand il teste le joint déjà j'ai pas compris pourquoi ils l'ont testé ils avaient qu'à juste renifler je sais pas bref la consommation du joint et tout je trouve que c'est le seul moment où il est vraiment content le reste du film tu sens que c'est plus genre un moyen de tenir le coup en fait alors il est peut-être le moment de venir à ce qui est la vraie corruption du film donc ce racket des bookmakers et là il y a une phrase de dialogue assez intrigante qui parle de crime sans victime en fait que le fait de racketter les bookmakers ne fait de mal à personne ça n'est pas comme racketter un dealer alors ce qui sera démenti par la suite du film on va comprendre que la brigade des stups n'est pas innocente non plus et on peut se demander si c'est pas là conjugué à une espèce de dilettantisme de la police qu'on exposait un peu plus tôt il y a le fait qu'on dise à Serpico que sa tâche c'est de relever les compteurs qu'on prenait par là d'aller récupérer les pots de vin et que pour assouvir le chiffre auquel il est soumis il a juste besoin de coffrer quelques prostituées et ça suffira en plus le personnage de bookmakers là ils arrivent eux-mêmes quand à ce moment-là du film ils commencent eux-mêmes devenir une mafia au milieu des autres mafias en ce qui concerne la police et le personnage de bookmakers en fait on apprend que c'est un tueur de flics en réalité donc il devrait être plus précautionneux avec lui on sent que c'est quand même aussi peut-être des flics qui sont désabusés qui ont abandonné et qui préfèrent tant pis faire comme ça en croyant tu vois maintenir un certain équilibre quelque part en disant bon bah ils n'iront pas plus loin ils ne feront pas plus de trucs mais ce n'est pas la bonne solution non plus et d'ailleurs il me semble je crois que c'est surtout dans les années 80 mais il me semble qu'à un moment New York c'était considéré genre comme la ville la plus dangereuse des Etats-Unis parce que vraiment les crimes c'était tout le temps il y avait de la corruption il y a plein de trucs comme ça et là on voit un peu cette racine du mal c'est-à-dire qu'on a la justice qui détourne le regard parce qu'elle ne sait pas comment faire et au final ça ne porte pas de solution parce que eux aussi tu le disais très bien ils deviennent une certaine mafia ils peuvent aussi agresser des personnes innocentes ou même en arrêter des innocentes si ça les arrange si ça les protège c'est horrible il y a même genre à un moment on te dit que tu as même des flics à la retraite qui vont chercher l'argent pour le donner aux autres flics aussi pour pas qu'on puisse les accuser c'est vraiment tout un système qui s'est mis en marche limite tu vois j'ai regardé le film je me dis je suis dans un Scorsese ou même dans un truc de mafia de Coppola enfin voilà c'est vraiment t'as l'impression des fois de te dire mais c'est pas possible ça peut pas être réel et pourtant ça l'est et ça rend le truc hyper effrayant et ça m'a rappelé un peu toi tu connais la série je suis plus chère de la vue mais genre The Wire The Wire a un peu le même système d'écriture et tu retrouves vraiment les mêmes thématiques et ça rend le serpico encore plus effrayant parce que tu te dis merde c'était la vérité dans ces années là et on en est peut-être encore là maintenant et c'est hyper encore plus pessimiste quoi en fait quand on le découvre maintenant le film il y a quelque chose de très intriguant tout de même dans la façon de représenter cette corruption je trouvais c'est le fait qu'il n'y a pas d'antagoniste affirmé on ne peut pas pointer du doigt un flic et dire c'est lui le méchant du film en fait dans la mise en scène de Sidney Lumet Serpico il est toujours confronté à plusieurs policiers il est noyé dans une espèce de masse on a l'impression qu'en face de lui il y a une équipe soudée qui ne lâchera rien qui veut s'accrocher à ses privilèges et Serpico lui il est seul face à tout le monde il est souvent montré dans des plans construits où il va littéralement être seul face aux autres et les autres comme je le disais au début vont être montrés de façon très très grande très imposante comme s'il l'écrasait et en fait le vrai ennemi quelque part aussi c'est la bureaucratie parce qu'il y a plein de fois où il va se retrouver c'est un peu comme vous voyez dans Astérix quand il va dans la maison qui rend fou avec tous les services à visiter c'est un peu pareil parce que lui il veut dénoncer il veut faire un truc bien il veut dire il faut passer par machin mais après il faut aller voir un autre il faut aller voir un machin pour aller jusqu'au maire et puis finalement on lui dit le maire il ne peut pas faire ci faire ça et c'est horrible parce qu'ils ne lui font pas des terreurs physiques mais psychologiques et on le voit justement il pète des câbles après à cause de ça et effectivement tu le disais ça va se répercuter sur ses relations personnelles mais tu ne peux pas dire c'est un tel le méchant pour moi c'est limite la ville de New York la méchante c'est difficile de noter un style dans le film mais il y a quand même quelque chose il me semble qui se répand dans tout le film c'est la façon de placer la caméra en fait déjà Pacino c'est un homme qui n'est pas très grand j'ai regardé sa taille parce qu'en fait dans le film il est toujours beaucoup plus petit que les autres et en plus de ça au début du film il est filmé en légère plongée donc la caméra légèrement au-dessus de lui et ce qui fait qu'il est toujours un peu en infériorité dans la deuxième partie du film ça va s'inverser il va être en très légère contre-plongée ou alors filmé à hauteur et il y a une scène justement où il y a tous ses collègues qui lui donnent rendez-vous dans un parc c'est un peu bizarre d'ailleurs et qui l'entourent et la caméra se rapproche de plus en plus et eux se rapprochent de plus en plus et c'est de plus en plus serré et il est vraiment coincé dans les cadres à ce moment-là tiens là on peut faire un rapport avec les animaux c'est quand ses collègues justement ils arrivent dans le parc et tout moi je me suis dit on dirait des requins qui tournent autour de la proie et qui vont le bouffer je voulais juste faire faire une déclaration d'amour à Lumet et au film ce que j'aime chez Lumet c'est que ces personnages gardent leur indépendance d'esprit et d'opinion face à au nombre face à une majorité dans des situations où ça serait plus facile de s'intégrer mais s'ils gardent cette indépendance c'est pas pour être mieux ou pour se situer au-dessus de la masse c'est parce qu'il y a une vraie question de justice ou de morale derrière et cette histoire-là dont on parle depuis le début du podcast de ces flics qui sont où on voit pas qui est le vrai coupable en fait c'est qu'il y a un peu le côté il y a cette question de responsabilité où si tout le monde le fait c'est ok en fait de le faire mais les personnages de Lumet ils s'opposent à ça justement ils ont des vrais principes par exemple si on pense à Poirot dans le crime de l'oriente express je vais spoiler attention tout le monde est coupable mais Poirot il cherche la vérité donc il est moral mais il n'est pas moralisateur c'est-à-dire qu'il veut la vérité mais à la fin il est décidé de ne pas les livrer et ça c'est vraiment un truc chez Lumet que je trouve très beau c'est ce côté seul face à la gangrène des institutions et il y a toujours l'idée qu'il faut on observe les institutions dans les films de Lumet mais il faut toujours les remettre en question parce que toutes ces petites injustices tous ces petits arrangements qui se mettent en place finissent par l'immobiliser totalement et donc il faut remettre en question le système voilà j'ai fait ma déclaration c'était beau d'ailleurs le système il est remis en cause dans son ensemble ça ne s'arrête pas juste à la police parce qu'il y a l'immobilisme de la mairie de New York aussi qui est montré vers laquelle Serpico va essayer de se tourner à un moment et qui va refuser d'enquêter et puis il y a aussi le système judiciaire alors là c'est une grande obsession de lui mettre j'ai l'impression mais attends je me permets pour la mairie il faut préciser c'est que le gars refuse d'enquêter parce qu'il y a bientôt les élections et qu'en fait il a besoin du soutien de la police voilà et s'il l'a pas ça veut dire qu'il repassera pas donc on voit à quel point en fait cette police elle est devenue hyper importante alors que c'est pas elle qui devrait être plus importante que le maire c'est le maire qui devrait être au dessus et là on a un maire qui a peur de la police c'est quand même il y a des émeutes qui se préparent au moment des élections et c'est pour ça qu'il a besoin que la police se mette pas en grève je sais pas s'ils ont le droit de grève mais obéissent en tout cas au maire quoi oui absolument ils disent que l'été va être chaud ils craignent des émeutes raciales mais quand même je veux dire ça fait quand même super peur de se dire que si on france la police ils vont pas faire leur travail c'est quand même aberrant et puis il y a aussi le système judiciaire qui est remis en cause assez succinctement mais c'est quand même une grande obsession de lui mettre donc ça m'a paru pas totalement innocent c'est cette séquence où Serpico témoigne devant le grand jury où on lui pose une question sur ses supérieurs où Serpico veut répondre à tout prix et où on lui intime de garder le silence où on lui empêche même complètement de prendre la parole il y a l'impression comme vous le dites qu'il y a un immobilisme et que cet homme qui se dresse face à la corruption seul contre tous il ne pourra pas réussir à atteindre son but et qu'il va devoir se livrer en véritable martyr pour y parvenir c'est ça mais c'est fou parce qu'en fait la question c'est qu'on lui dit en gros ah mais vous saviez tout ça pourquoi vous n'avez pas bougé alors qu'il avait bougé et en fait lui il ne peut pas tolérer ça parce que ça fait plein de temps qu'il essaye de faire bouger et donc il veut dire qu'il en a parlé à telle ou telle personne mais on l'arrête parce que c'est pas bon de dire qu'en fait il savait et qu'ils n'ont rien fait c'est ça le pire et c'est horrible de voir encore une fois aussi ça c'est un thème qui revient souvent chez Lumet c'est ces institutions qui refusent de voir leurs erreurs et de se remettre en cause qui sont tout le temps en train de tout cacher sous un tapis et voilà de toujours se montrer dans le plus la plus belle apparence possible en fait il faut quand même dire qu'il a des amis Serpico il y a quand même quelques personnes qui se mouillent aussi à ses côtés mais à un moment donné lui il veut que ça avance et il sait il le dit d'ailleurs il sait qu'il va devoir s'exposer jusqu'à peut-être en perdre la vie en tout cas et puis d'ailleurs il y a quelque chose d'intéressant qui intervient à la fin du film c'est le fait que finalement la solution pour faire éclater le scandale elle ne viendra pas des institutions politiques elle viendra de la presse et c'est une espèce de troisième pouvoir qui s'affirme et on a l'impression qu'en fait Serpico n'a pas trouvé réponse auprès de ce qui devrait être sa famille on a dit que la police devrait être une espèce de famille qu'elle est représentée ainsi et il doit se tourner vers la trahison ultime pour arriver à la justice finalement oui oui c'est ça et puis ce que j'ai bien aimé c'est qu'au moment il dit si je parle à la presse et que je suis enregistrée on ne pourra pas me faire du mal ou un truc comme ça il dit parce que justement ça aura été enregistré et donc on ne pourra plus le faire taire et s'il y arrive quelque chose ça voudra dire que ce qu'il a dit c'était vrai donc il se dit bon ben j'ai pas d'autre choix de faire ça mais au moins peut-être ça va me donner la protection que les institutions ne me donnent pas puisqu'on voit à certains moments il y travaille avec des services il enquête pour eux mais à aucun moment on lui donne une protection donc finalement il est tellement désespéré qu'il n'y a plus que ça il crée sa propre protection parce qu'assez tôt dans le film on voit qu'il enregistre ses conversations téléphoniques ce qui est intéressant c'est que c'est pas je regardais une intervention de Tavernier sur le film et il disait que c'est presque un film de Vigilance mais dans l'ordre dans les institutions et il parlait d'un justicier dans la ville qui sort je crois l'année suivante ou deux ans après et que Serpico il propose de montrer de montrer que la justice peut être rendue au sein des institutions et sans à l'opposé de cette idée très américaine que la justice se fait par les citoyens se fait soi-même mais que c'est difficile et c'est vrai que c'est vrai que il va pour ça Lumet il va pas mal à l'encontre de cette espèce d'idée américaine de l'histoire américaine que les citoyens doivent s'armer et faire justice eux-mêmes pour que l'ordre règne et après moi par contre j'ai vu aussi quelque chose de très théâtral ouais un peu tragédie grec même voir shakespearienne aussi parce que par exemple sur la fin il y a donc un capitaine avec qui s'entendait bien que c'est mouillé pour lui qui lui dit voilà ils vont te mettre dans un autre service mais fais gaffe parce que il va t'arriver quelque chose il le prévient et il y va et tout puis on a cette scène qui est vraiment purement ça pourrait être genre Jules César qui se fait poignarder par derrière tu vois ou un autre personnage du même type mais genre il va dans une mission où voilà il doit intervenir il tape à la porte il fait ce qu'il y a à faire et en fait ses collègues le trahissent en se barrant et le laissant se faire tirer dessus se faire blesser et c'est vraiment quelque chose de hyper théâtral et de nouveau on a ce rouge qui surgit et on comprend finalement que toute cette couleur comme je l'avais dit ça nous préparait à cette scène là et là encore une fois tu vois ça me ramène à quelque chose de très théâtral c'est limite comme si cette couleur ça représentait un coeur antique qui était là qui te chantait toi qui représentait le destin qui disait attention tu vas souffrir il va t'arriver ça tu vas en prendre une voilà tu vas en prendre une pour être plus simple mais je trouve qu'il arrive à rendre cette scène super fort et comme on s'est attaché au personnage quand on voit ça même si on sait qu'au début on l'a vu on sait qu'il arrive à l'hôpital il y a quand même ce truc de se dire mon dieu mince le pauvre et tout on est un peu bon après on revient à la suite on va voir que ouf ça va il s'en sort mais c'est très glaçant en fait et on a ce plan où la caméra se recule pour voir le corps dans le vestibule comme ça on a l'impression que le temps s'arrête et je trouve que la scène elle est très très puissante et encore une fois voilà moi ça m'a donné l'impression de quelque chose de très théâtral de très voilà tragédie et bien comme quoi avec Lumet on finit toujours par revenir vers le théâtre même pour son film peut-être le plus urbain les filles vous connaissez l'exercice il est maintenant temps de se plier à l'exercice de la note et puisque j'ai présenté Feuil en premier tout à l'heure je vais demander à Charlotte de donner sa note en premier écoute ça fait partie des vraiment très grands films de Lumet et moi je l'aime bien celui-là je vais y mettre un 9 un 9 avec un coup de coeur alors 9 coups de coeur allez c'est la note suprême et pour toi Feuil alors et bien écoute je suis de la vie de Charlotte je mets un 9 coups de coeur parce que vraiment c'est une belle leçon de cinéma c'est un film qui m'a pris au trip j'étais vraiment avec le perso tout du long j'étais énervée j'ai crié sur ma télé voilà j'ai anglais tous les flics mais vraiment c'est un c'est un beau film il faut vraiment le découvrir 9 coups de coeur et bien de mon côté j'hésitais entre 8 et 9 coups de coeur aussi mais je vais aller dans l'autre sens je vais mettre 9 coups de coeur parce que en revoyant le film je me suis rendu compte que c'était un film utile dans le sens où pour faire évoluer les mentalités dans la police où tout n'est pas parfait Serpico a le bon goût de juste souligner les dérives mais de ne pas trouver d'excuses à celle-ci et je trouve que c'est un peu à contre-courant du cinéma qui est actuel où on a tendance à trouver des excuses comme je le dis j'ai l'impression que Serpico en fait rend plus service à la police que d'autres films qui seraient contemporains de notre époque je rappelle à tout le monde par ailleurs qu'il y a un grand concours sur Twitter pour gagner Serpico justement en Steelbook édition 4K mais aussi édition Blu-ray normale pour ceux qui ne seraient pas équipés pour cela il vous suffit de retrouver le poste du concours de le retweeter et de follow notre compte arrobase les réfracteurs puis on vous invite bien évidemment à continuer avec nous d'éplucher la filmographie de Sidney Lumet déjà beaucoup de films ont été traités mais il en reste beaucoup sur la planche et pas des moindres les filles je crois qu'on vous retrouve notamment très bientôt pour le podcast sur le crime de l'Orient Express tout à fait bah bien encore un chef-d'oeuvre allez je le dis écoutez-le vous comprendrez pourquoi et bien il ne nous reste plus qu'à faire des bisous à nos auditeurs et aujourd'hui puisqu'on est à la police de New York j'ai envie de faire des bisous des bisous donc quichotesques qu'on se bat contre des moulins et d'ailleurs il étudie donc quichote dans le film c'est vrai oui c'est vrai d'ailleurs on ne l'a pas souligné mais il y a plusieurs références qui passent par l'art qui luttent contre la corruption il y a notamment un moment où il écoute un morceau d'opéra la Tosca de Puccini qui traite notamment de corruption et d'abus de pouvoir donc ton bisou est tout à fait approprié Charlotte on va faire des bisous donc quichotesques à tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501